Coup d'état au Niger, le gazoduc transsaharien passant par l'Algérie compromis. Le coup d'état militaire à Niamey, perpétré contre le président Mohamed Bazoum, pourrait avoir des répercussions en Algérie, notamment sur le projet de gazoduc transsaharien. Ce gazoduc est prévu pour transporter les hydrocarbures du Nigeria vers l'Europe via l'Algérie. Toutefois, le Maroc s'oppose à l'Algérie sur ce projet et souhaite que le gazoduc traverse le littoral atlantique. L'instabilité politique au Niger risque de compromettre l'option algérienne pour le gazoduc, car il est prévu qu'il traverse le pays. Si l'instabilité politique s'éternise au Niger, cela pourrait avantager l'état marocain dans la bataille pour le gazoduc. Cependant, certains observateurs soulignent que les militaires poutchistes au Niger pourraient réaliser l'importance du gazoduc, y compris pour leur propre pays, et s'engager à limiter l'instabilité à la sphère politique à Niamey. Dans l'ensemble, l'instabilité politique dans un pays voisin comme le Niger peut avoir des conséquences sur la stabilité et les projets d'autres pays de la région, et l'Algérie se retrouve confrontée à cette situation délicate en raison du projet de gazoduc en cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !